Calyphe, c'est terminé ! Alors, sortons profiter de cette dégoûtante et grise journée ! D'accord ! Qu'est-ce qui ne va pas, Jenny ? En fait, j'ai l'estomac retourné. Toutes les piles que j'ai avalées n'étaient peut-être pas très fraîches. Bonjour, Calinou ! Vous revoilà encore... Horace ! Vous me convoquez, monseigneur ! Débarrasse-nous de ces indésirables encore une fois ! Avec plaisir, monseigneur, je vais évincer ces deux vauriens sans plus attendre. Eh ! N'entrez plus ! C'est mon imagination ou ça manquait de ferveur ? Ouais, on aurait juré que le cœur n'y était pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent ? Soyez sympa et trouvez autre chose pour vous désennuyer. Oh, mais on adore être évincer de la mairie par tes bons soins ! Ouais, tu le fais avec une grande horacité. Puis cette fois, Maisy ! Tout ton cœur ! Contents-tu par tout ton cœur ? J'en sais trop rien. Ces derniers temps, tu sembles le faire... Le faire par-dessus la jambe. Vous saurez, messieurs, que je ne fais rien par-dessus la jambe. Peu importe ce que ça veut dire. Observez ! Meilleure éviction de tous les temps ! Oui, bravo Horace ! Mais tu ferais bien de regarder où tu vas ! Ça alors ! Rien de cassé Horace ! Je vais très bien, ça va. C'est la cloison qui est la plus à plaindre. Qu'est-ce qu'il y a qu'avez-vous à me regarder comme deux idiots ? C'est que Horace, ton appendice pointu de tête est... Ben, comme qui dirait ? Il s'est volatilisé ! Quoi ? Il s'en est fallu de peu. Ma conne ! Horace, qu'est-ce qui te retient aussi ? Waouh ! Mais où est ta corne ? Oui, ben, euh... Elle, euh... Je vous dirais que je... Qu'elle avait besoin d'un cirage et de polissage. Tu n'as plus de corne ? Une icône sans corne n'est plus qu'un cheval. Et je ne peux pas avoir un cheval comme garde du corps. De quelle façon puis-je te dire ça sans t'offusquer ? Tu es viré ! Adieu, bon vent ! Je suis viré ? Dommage ! Mais ce poste était parfait pour moi. Je vous impleure à genoux, Monseigneur Kalinou. C'est vraiment pas la peine. Je t'ai déjà trouvé un remplaçant Horace. Voici Ignace. Ignace Horace, Horace, Ignace. Ignace t'es de loin supérieur au rayon corne. Parce qu'il en possède, laisse-moi compter. Une, deux, deux et toi aucune. Pardon, Ignace. Pourrais-tu conduire ce cheval jusqu'à la sortie ? Eh, je complète un si de cul. Ça peut attendre ? Inutile de te déranger. Je sais très bien où se trouve la sortie. Oh ! Salut Horace ! Tu vas nous relancer à la rue ? Je ne le ferai plus. On m'a ordonné de me trouver un nouvel emploi. Alors Kalinou ne rigolait pas quand il t'a mis à la porte ? Non. En fait, il m'a remplacé par... un rhinocéros. Ben ça alors, il est barraqué celui-là. C'est vrai, il nous fera voler vraiment loin. Eh oh ! Ignace ! Pas maintenant. Je suis rendu à la section horoscope. Je vais les évasser moi-même. Allez, c'est bon. Écoutez, je crois que ça ne va pas marcher. Peut-être bien qu'on devrait juste... Vous feriez ça ? Sans problème. Ça est très moche, vieux frère. Se faire expulser de la mairie par aura, c'était l'événement par excellence d'une journée réussie. Ouais. On est censé faire quoi maintenant qu'on l'a virée ? Faut faire en sorte qu'on lui rende son poste. En espérant qu'il n'ait pas trouvé un emploi génial. Hé cheval ! Hé cheval ! Horace, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Sont rigolées ? Ben, c'est que... Non, on n'a pas cherché partout. C'est le premier endroit où on t'a cherché. Mais on t'a bien trouvé. On veut t'aider à pouvoir regagner ton poste. C'est gentil, mais sans corne, je ne suis qu'un pauvre cheval. Et je ne suis pas très doué, qui plus est. Je n'arriverai jamais à convaincre maître Kalinou que je suis toujours le fort et robuste garde du corps du maire de ce royaume. Si ce crâne est sans appendix... Je ne sais pas ce que veulent dire tes dernières paroles, mais je saurais te faire retrouver ton ancien poste. Tu crânes que mal. Ok, alors voici notre plan. Horace, tu es un super garde du corps, donc on n'a qu'à faire en sorte que le maire Kalinou soit physiquement en danger et puis attendre qu'Ignace ne fasse rien du tout. C'est alors Horace que tu courras le sauver. Ignace se fait virer, Horace est réengagé, on s'est expulsé de la mairie Johnny et moi comme il se doit. J'arrive à peine à croire que je puisse dire ça, mais ça semble presque plausible. C'est d'accord. Si j'ai bien compris, vous voulez connaître la meilleure façon de mettre Kalinou et du même coup la totalité de la mairie en danger ? Exact, en théorie. Pourquoi ? Je veux savoir. On écrit une pièce qui a commis rodé la main. Chasseur de requins. C'est ça. Voyons ça, Bizarville a été bâtie sur une ligne de fracture, ligne qui traverse la mairie juste ici. Suffirait donc d'enlever une des briques de ce grand mur porteur, sixième rangée à partir du sol, quatrième brique du coin sud-est du bâtiment et toute la mairie s'écraserait en quelques minutes. Quatre, cinq, six. C'est celle-ci, la brique qui doit faire Horace retrouvera son poste. Ah oui, as-tu compté correctement ? Je sais compter jusqu'à six. Il est doué en maths. Voilà ! Alors, t'es content, Horace ? Mais qu'est-ce que... La mairie est en train de s'écrouler ! Sauf-moi vite ! Ignace ! Voyons ça, un verbe de huit lettres signifiant perdre le moral. Écroulé, j'ai trouvé. Pile à l'heure ! Maintenant, Horace, entre et montre à Kalinou de quel bois tu te chauffes. Non, c'est inutile. Je ne suis plus le garde du corps du maire. Je ne suis qu'un vieux cheval de trait. Aidez-moi ! Et vous soyez ! Qu'est-ce qu'il y a de sa main ? Johnny, on dirait qu'on va devoir secourir Kalinou. Nous voilà, Kalinou. Pas encore vous ! Je n'ai personne sous la main pour vous jeter à la rue. Mais non, voyons ! On est venu te porter secours ! Je vois ! Alors, dans ce cas, assez discuté ! Dépêchez-moi de secourir ! Ce n'est rien ! Je connais la solution ! Venez me sauver ! Venez me porter mon système ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Qu'est-ce qui explique mon hésitation à agir ? Les sauver serait facile. Il suffit d'entrer, écarter les tonnes de débris qui bloquent le passage et sauver quelques pleurnichards sans cervelle de mes deux bras puissants, magnifiquement musclés. Quoi ? Cher corne, est-ce bien toi ? Es-tu venu me faire bénéficier de ton infinie sagesse en ce moment de péril ? Quoi as-tu écrit ? Pour ma qualité de corne, je n'ai pas le don de la parole. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Attends ! Reviens me hanter, corne fantôme ! Je veux en savoir plus long ! C'est vrai, elle ne sait pas parler. Parce qu'elle n'est qu'une corne ! Avec qui est-ce que tu discutes, Horace ? Ça devra attendre ! J'ai trois vies à sauver ! J'ai retrouvé mon amour propre ! Je savais qu'il volerait à notre secours ! Voici mon formulaire d'emploi, une photo récente et un chèque pour les frais d'ouverture de dossier. Il a défense, chèque ? Oui. Tu es engagé ! Allez, sauve-moi ! Attendez ! On est la cause de cette bagaille ! Ça devrait nous valoir au moins d'être tous deux lancés à la rue ! Travail convenable, Horace ! Je crois qu'un cheval fera l'affaire pour l'instant. Vos piètre excuses sont acceptées. Car j'ai appris aujourd'hui que ma corne n'est qu'un simple ornement symbole de grandeur. La vraie force se trouve en nous ! Tu veux rigoler ? C'est ça qui te met dans tous tes états ? Ta pauvre petite corne n'est plus là ? Mais que fais-tu ? Les licornes sont comme des crayons rechargeables. On tourne et une nouvelle corne sort au besoin. Je ne sais comment te remercier. Ouais, ouais, il n'y a pas de quoi. Ma majestueuse corne a repoussé ! Tu suis magnifique ! Ouais, tu n'as plus la tête d'un candidat idéal pour l'usine de colle à présent ! Allez, évince ces deux-là de ma mairie ! Avec plaisir, monseigneur ! Oh, super ! Avec quelle force il va nous lancer cette fois ? Une fois encore, il nous surprend par son zèle ! Ouais, je dois l'avouer, cette licorne est sûre ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon !